Alors on s'apprête à vivre le Grand Prix d'Autriche sur le circuit de Spielberg où on attend l'Orange Army, tous ces spectateurs vêtus de la tunique orange pour supporter Max Verstappen. A-t-il besoin d'être supporté ? On en est là depuis le début de la saison à 8 victoires pour Red Bull. Plus une en fin de saison dernière, donc ça fait neuf en tout et c'est la troisième série la plus longue de l'histoire de la Formule 1. Il y avait les onze victoires de McLaren en 88, Ferrari a fait dix victoires, Mercedes a fait trois fois dix victoires de suite. Voilà donc on en est là, donc ça veut dire que Red Bull peut rejoindre l'histoire et McLaren dans deux Grands Prix. Exactement. Alors la question c'est comment est-ce qu'on peut arrêter Red Bull ? Parce qu'on va très très vite passer, il vient d'avoir sa 41e victoire Max Verstappen, donc statistiquement ça en fait l'égal de Ayrton Senna. Et j'ai vraiment le sentiment que du côté de la Formule 1, on va très très vite, si ce n'est pas déjà fait, passer du c'est formidable, c'est historique, à, et ça va durer encore longtemps cette histoire, parce que ça ne plaît pas aux Américains, qui est une hégémonie comme ça d'une équipe ou d'un pilote, ça ne va pas plaire très très longtemps. Alors quelle solution ? Ce qui est arrivé très très vite après les 24h du Mans, on en a parlé dans le paddock à Montréal, c'est une BOP, une balance de performance en Formule 1. Alors ça les patrons d'équipes ont tout de suite dit, quelles que soient les équipes, évidemment les grosses équipes ont dit non, et même les petites équipes ont dit non, non, ce n'est pas dans l'ADN de la Formule 1, ça ne correspond pas aux idées. Donc, il y a toute une série d'arguments. Ce n'est pas dans l'histoire, je dirais, si la Formule 1 avait été créée comme ça, pourquoi pas ? Là, c'est ce qui a apporté un renouvellement de l'offre en endurance, parce que tout le monde était d'accord pour revenir en endurance avec une BOP en Formule 1, si ça ne marcherait pas, on est sur d'autres principes. Alors, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que la série de Red Bull s'arrête, si ce n'est pas une BOP, sachant qu'on n'a pas d'argent pour modifier les voitures ? Moi, j'en reviens toujours à cette proposition dont je parle de temps en temps, c'est-à-dire restreindre considérablement les communications radio, ne plus aider les pilotes, ne plus les coacher, ne plus leur donner de conseils même sur les freinages, sur le temps qu'ils perdent à tel ou tel endroit du circuit, les laisser se débrouiller et même les laisser faire en termes de stratégie. Les pilotes ne sont jamais très contents en fin de course quand ils ont perdu parce qu'ils ne sont jamais d'accord avec les stratèges, ce n'était pas la bonne solution, mais débrouille-vous. C'est ça. Alors, ça a déjà été tenté, ça. Et souviens-toi, comme par hasard, c'est en 2016, au moment de la forte domination de Mercedes, Rosberg et Hamilton. Et là, on avait dit qu'il faut faire quelque chose pour les empêcher de gagner tous les grands prix parce que quand il y avait une petite incertitude, on les appelait pour les conseiller aussi, pour leur donner toutes les chances de gagner et puis d'éviter une fausse piste quand ça pouvait leur arriver. Bon, le système avait été abandonné quelques années plus tard. Et il y avait une chose qui était restée quand même, c'est qu'on avait dit, effectivement, on rouvre tous les canaux pendant la course, mais on continue de le fermer pendant le tour de formation. C'est-à-dire que les pilotes n'ont pas d'informations là-dessus. Eh bien, figure-toi, Gilles, que ça, c'était à l'origine de la victoire d'Esteban Ocon en Hongrie en 2021. Quand Lewis Hamilton part sur la grille de départ et que derrière lui, il n'est pas au courant que tout le monde va rentrer au stand pour changer de pneu, lui, il se retrouve tout seul sur la grille parce qu'il n'était pas au courant. Et là, si tu supprimes ces informations, eh bien, tu multiplies les scénarios et il y a un outsider ou quelqu'un qui est malin, qui peut gagner. Mais là, tout est verrouillé et Ray Bull veut continuer que ce soit comme ça. Ce serait la seule façon de casser un petit peu cette hégémonie. Encore une fois, sans trop changer de choses parce que ça serait facilement applicable en gardant des messages tenant à la sécurité. Oui, évidemment, la sécurité, on pourrait communiquer par radio. Un autre des points que je propose, non, je ne le propose pas, mais qui est en train de remonter, c'est de continuer à renforcer le budget cap, le plafond budgétaire, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des zones grises dans ce règlement, comme dans tout règlement d'ailleurs, et que certaines équipes pouvaient éventuellement aller travailler dans un autre domaine et rapporter les informations à la Formule 1. On pense évidemment à l'endurance et au travail qu'a fait Ferrari du côté de l'endurance. Est-ce qu'il n'y a pas des informations, une partie du travail qui est allée se faire finalement sur un autre budget, donc qui n'est pas rentrée dans le plafond budgétaire de la Formule 1, mais qui a ensuite éventuellement été appliquée à la Formule 1. On pense à Ferrari en premier lieu, c'est un petit peu oublié que Red Bull a travaillé, qu'Adriane Newey a travaillé sur un projet Valkyrie. Toutes les équipes sont concernées, elles ont une entité externe à la Formule 1 dite, mais qu'elles travaillent sur des technologies qui sont a priori transférables à la Formule 1. Donc tout le monde est dans une zone grise, c'est ce qu'on est en train de réglementer. Voilà, justement, on veut fermer cette porte, c'est un des gros sujets qui circulent en ce moment. Alors là, pour le coup, je milite pour une chose, on voit bien que les Formule 1 ont quand même une forme des pièces qui ont été mises en commun, pourquoi ne pas continuer ? Pourquoi ne pas faire un extracteur commun à toutes les monoplaces ? Ça réduit les coûts et forcément, ça sera un élément en moins pour faire la différence, donc ça fera des courses plus serrées. Tout à fait, sachant que les constructeurs ne communiquent pas sur une maîtrise technologique du point de vue de l'aérodynamique, quand ils vendent des GT, des voitures d'exception, c'est vraiment sur de la mécanique, sur de la puissance, sur un savoir-faire, sur la maîtrise des matériaux, etc. Et là-dessus, on pourrait se mettre d'accord, sachant qu'en plus, cette partie n'est pas franchement visible de la part des spectateurs, donc on pourrait facilement faire quelque chose à ce niveau-là. Moi, je dirais que la meilleure façon quand même aussi un petit peu de redonner du suspense, c'est de mettre un pilote d'un gros calibre à côté de Max Verstappen. Il s'est plaint pendant quelques années qu'Hamilton gagnait un petit peu tout seul contre personne. Là, c'est ce qu'il était en train de faire. Et puis, il nous disait aussi que les 20 pilotes de la grille pourraient gagner avec une Red Bull. Bon, on essaye déjà avec Perez, ça ne marche pas. Il est pris en défaut sur ces deux points-là. Marco, comment ça se pose la question ? Qui mettre à la place de Perez ? Ça sera un des feuilletons à suivre pendant les prochaines semaines. En attendant, on est clair, grand favori de ce Grand Prix d'Autriche, ça sera évidemment Max Verstappen pour, pourquoi pas, une dixième victoire consécutive pour Red Bull. ... ... ... ... ...